Faire ressentir le manque à un homme, voilà comment le déstabiliser. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment faire ressentir le manque à un homme, comment manquer à un homme et comment le déstabiliser avec ça. Faut mieux que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction c'est pas un physique, la séduction c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boucris et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors je le répète quand même pour commencer cette vidéo, l'idée ici c'est absolument pas de chercher à rentrer dans un jeu d'ego où on veut faire du mal à un homme, où on veut pousser l'homme dans un comportement pour justement se sentir importante. Ça c'est pas l'idée, c'est pas le but parce que si vous rentrez justement dans cette dynamique là, vous allez finir malheureuse parce que vous serez constamment dans un besoin, dans des attentes de réaction et pas finalement dans un comportement qui est naturel. Moi ce que je veux c'est que vous ayez un comportement naturel, pas que vous soyez dans l'ego. Et pour ça, ce que j'ai envie de vous dire, c'est simplement que pour faire naturellement ressentir le manque à un homme, il faut exactement agir comme vous le faites avec les hommes qui ne vous intéressent pas en fait. Les hommes qui ne vous intéressent pas, en général, vous n'allez jamais trop leur donner d'attention, vous n'allez jamais trop en faire parce que ce sont des hommes tout simplement qui ne vous plaisent pas plus que ça et donc vous allez soit poser les limites, soit peu répondre à ces messages. Mais vous vous rendez compte que ces hommes en général, ils reviennent, ils essaient un maximum de discuter avec vous parce que justement, ils ont envie de persévérer dans cette relation. Et bien quand vous êtes avec un homme qui vous intéresse, je vous invite à donner le même niveau d'intérêt qu'un homme qui ne vous intéresse pas forcément. Attention, je ne dis pas qu'il faut jouer un rôle, mais je dis juste que dans la relation où vous êtes avec un homme qui vous plaît vraiment et que vous n'arrivez pas à faire ressentir le manque, en général, vous surévaluez la relation. On va surévaluer la relation et surévaluer la valeur que cet homme nous porte et la valeur qu'on lui porte aussi parce qu'en général, cette valeur-là, on ne la porte pas réellement. On la porte parce qu'on se projette dedans. Tandis que quand un homme vous intéresse pas, en général, on a une réaction un peu plus réaliste. Soit on cherche à attendre que cet homme vienne vers nous, on ne va pas faire d'effort pour lui, soit on va complètement fermer. Dans le cas où cet homme vous intéresse, celui à qui vous voulez faire ressentir le manque, je vous invite bien sûr à ne pas complètement fermer les portes, à ne pas faire comme s'il ne vous intéressait pas non plus, mais simplement à vous faire davantage désirer en non pas surestimant la relation ou les sentiments que vous avez pour lui, mais simplement en étant dans l'acceptation de ce qui est en train de se passer. Donc vous allez juste répondre à ces messages, pourquoi pas parfois questionner aussi, mais jamais être dans le surinvestissement, dans le trop, dans cette relation justement. Parce que c'est là que vous risquez de poser un souci. C'est parce que vous surinvestissez, parce que vous surévaluez justement la relation. Donc évidemment, apportez de la valeur à la relation, mais acceptez aussi d'en avoir. Soyez pas constamment dans je donne, je donne, je donne, je donne, sans jamais réellement accepter de recevoir aussi de l'attention. Parce qu'à ce moment-là, peut-être que vous n'êtes pas réellement dans une relation qui est saine pour vous. Si vous voulez faire ressentir le manque à un homme, soyez au contraire dans l'acceptation de ce qu'il vous donne, savoir donner aussi, mais savoir aussi donner à d'autres personnes en dehors pour ne pas uniquement se concentrer sur cette relation, être obnubilé par cette relation, parce que c'est là où vous allez faire peur. C'est quand vous donnez trop que les hommes vont avoir tendance à fuir et à ne pas ressentir le manque, parce que vous ne leur laisserez même pas l'occasion de le ressentir, parce que vous serez constamment présente pour eux. Justement, apprenez aussi à savourer une relation, c'est-à-dire à prendre votre temps, à prendre le temps qu'il vous manque, déjà aussi, mais aussi de faire en sorte que vous puissiez lui manquer, que vous soyez dans ses pensées. Apprenez à être ce que j'appelle doucement frustrante, c'est-à-dire de jouer justement de cette séduction pour mélanger la valeur que l'on apporte et la valeur que l'on reçoit. Voilà pour cette vidéo, mesdames. Alors, je trouve très sincèrement que ce n'est pas celle où je me suis le mieux exprimée, mais dites-moi par commentaire si vous avez compris le message. Le message d'abondance, finalement, ou comme je l'ai dit, vous investissez dans la relation, mais vous ne surinvestissez pas non plus. Vous n'êtes pas en train de constamment donner, donner, donner. Apprenez aussi à recevoir et de ne pas donner dans le but uniquement de recevoir de l'attention. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur attitude séduction, donc n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici et pour aller plus loin, de faire, si vous ne l'avez pas encore fait, votre test pour savoir quelle croyance inconsciente vous empêche de garder les hommes qui te plaisent. Si justement, tu as toujours été dans ce schéma vicieux dans lequel tu commences une relation avec un homme et la relation s'arrête parce que monsieur est lassé ou monsieur, en tout cas, n'est plus attiré de la même façon, alors à ce moment-là, je t'invite à faire le bilan avec moi de tes croyances et de tes insécurités. Le lien est en description. Tu vas faire un immense bon dans justement tes relations et faire en sorte que tes relations réussissent enfin. Je te dis donc à tout de suite pour faire le test et pour les autres, si vous l'avez déjà fait, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur attitude séduction. Bye bye !